Match riche en but entre Mérignac, leader de la poule de Régional 1 et l'US Lormont pour le compte de cette 17e journée. Mérignac n'a pour l'instant pas concédé le moindre but en championnat en 2024. Lormont en difficulté en championnat vient avec l'intention de mettre fin à cette série et prendre des points en vue du maintien. Et après une photo d'équipe côté Mérignac et une dernière mise au point côté Lormont, la première occasion est pour les locaux. Corner joué à deux entre Portugaise et Labatt, frappe tendue du premier et ça passe au dessus. Les verts donnent le ton dans ce match mais Lormont aussi se montre dangereux. Tierno Tune profite d'un contre pour aller éliminer le gardien et centré mais bon retour du défenseur. Et suite à une touche mal dégagée par la défense, le ballon revient sur Labatt qui se met sur son pied gauche et tente la frappe. C'est à nouveau au dessus. On se rend coup pour coup dans ce début de match. Yacine Daifi va se présenter en face à face mais ne trouve pas non plus le chemin défilé. Et l'ouverture du score va arriver suite à une bonne ouverture de Baptiste Zannini pour Souleymane Sissé qui remporte son duel. 1 à 0 pour Lormont au cœur de cette première mi-temps. Et Mérignac double la mise immédiatement sur coup de pied arrêté. Un coup franc exceptionnel de Quentin Valadier qui se loge dans la lucarne. Un bijou qui permet à son équipe de prendre deux buts d'avance. Et 2 à 0 ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. Mérignac a fait le break à mi-parcours. Les Verts ne se contentent cependant pas de ce score et continuent les offensives. Portugaise remporte son duel et s'élance vers la surface. Il s'effondre et l'arbitre désigne le point de pénalty. Et ce pénalty c'est Valadier qui va s'en charger et le transformer. Un nouveau but pour Mérignac qui pousse le score à 3-0. Mérignac continue d'attaquer en exploitant cette fois les couloirs. Sissé est trouvé sur un bon centre mais ne parvient pas à redresser le cuir. Il va avoir une deuxième chance dans la foulée sur un nouveau ballon venu de la droite. Et cette fois c'est au fond. Le numéro 9 de Mérignac inscrit à son tour un doublé. Les Verts changent de côté et passent ensuite par le couloir gauche. La batte récupère, se projette, crochet du droit et frappe. Bel arrêt de Nimias. Double parade. Mais sur cette deuxième frappe, le drapeau s'est élevé. Mais le danger revient immédiatement dans le couloir gauche. Portugaise pour Jurado qui centre du gauche pour Abueca. Tête gagnante. 5-0 pour Mérignac. Les Lormanté tentent leur chance sur coup franc. Mais ce n'est pas cadré. A nouveau tour de Mérignac de se porter en attaque. Ballon en profondeur pour Maxence Le Gentil. Centre pour Abueca. Nouveau but et nouveau doublé pour un Mérignac. 6-0. Match compliqué pour Lormant qui termine même à 10 après une sortie de Nimias hors de sa surface. Carton rouge et donc changement de gardien. C'est le défenseur central Giscard, Détouane, Gobiti qui prend sa place dans les cages. Il ne veut pas tarder à être mis à l'épreuve et parvient à éloigner le coup franc. Le match se termine sur l'action qui suit. Mérignac réalise un gros match et s'impose 6-0 contre Lormant. Un match maîtrisé que nous raconte l'un des buteurs du soir, Souleymane Sissé. C'est un match au début compliqué. On a poussé. On a essayé de mettre le but le plus rapidement possible. Il arrive autour de la 30e. On rentre en mi-temps à 2-0 et en deuxième mi-temps, on a déroulé et ils ont baissé de pied. Ça nous a souri, donc tant mieux à nous. J'ai eu une paire de 17 de 3 à 4 matchs en championnat et là, je retrouve le chemin défilé. Tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe et j'espère qu'on va continuer comme ça à la fin de saison. Et un autre joueur s'est mis en évidence dans ce match, c'est Quentin Valadier, auteur d'un coup France Plandide en première mi-temps. Là, c'est pour un gaucher, un peu à l'entrée de la surface, un peu loin, mais je pense qu'elle est tirable. Donc je prends le ballon et j'y vais. Des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Aujourd'hui c'est rentré, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour moi, je suis content. On a changé de coach en première partie de saison. Il est arrivé avec des idées, avec l'envie d'apporter sa patte et ça prend bien. Tout le monde est bien concerné, on a un effectif de qualité. Donc on avance match après match et c'est vrai que ça fonctionne. Puis qu'il est arrivé, on n'a pas perdu. On prend beaucoup moins de buts, on est vraiment solides. Donc voilà, ça fait qu'on est à cette place au classement et maintenant il faut la garder et continuer à avancer.